Et nous accueillons direct dans les locaux de DCTV, M. le Préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de prendre un petit moment dans un emploi du temps que l'on imagine que l'on sait pour un préfet toujours très rempli et bien chargé. Vous êtes un préfet qui frappe les esprits un petit peu dans le département des Hautes-Alpes par votre activisme, si je puis prendre cette expression. Comme les préfets changent souvent, on a beaucoup d'éléments de comparaison dans ce département. En espérant que ce ne soit pas le cas pour... J'espère aussi. Ce n'est pas dans les tuyaux, non ? Assurez-nous. Pas encore, non, 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 le plus longtemps possible. Je crois qu'il faut un peu de durée pour pouvoir travailler sur les dossiers de fond. Bon, c'est la tradition, mais c'est vrai que deux ans seraient bien pour pouvoir faire avancer les dossiers et les voir aboutir. Oui, parce qu'il y a une phase comme ça de découverte du terrain, de prise en compte des problématiques et puis d'action. Absolument. Vous êtes dans cette phase maintenant qui peut... Là, on a passé ce stade-là. Je vais beaucoup sur le terrain pour rencontrer les élus et pour essayer de voir ce qu'on peut faire avancer avec eux. Parfois, ça peut être conflictuel, mais on arrive toujours à avancer sur l'ensemble des dossiers. Et je crois que lorsqu'on est un préfet de terrain, il faut y aller le plus souvent possible. Et c'est sur place qu'on voit les choses. Donc, en plus, comme il va falloir aller se reposer, si je puis dire, pendant la campagne électorale en préfecture, pendant la période de réserve, j'accélère encore la cadence. Alors, vous avez fait le choix aussi d'agir. Il y a d'autres préfets, je peux me permettre, mais qui ont une attitude plus passive par rapport à leur environnement. Vous faites le choix d'agir, de parler clair aussi. Ce qui génère quelquefois un petit peu des tensions avec votre environnement et avec les élus ou avec les représentants professionnels. Autant réévoquer une nouvelle fois cet incident, par exemple, l'autre soir au Quattro avec l'Union patronale. Bon, vous avez quitté la séance parce que le président de l'UPE allait trop loin, selon vous. Oui, là, ce n'était pas un choix de quitter, c'était une obligation. Je l'ai dit tout à l'heure dans votre journal, je le redis maintenant. On ne peut pas tout se permettre. Le président de la République, c'est aussi une institution. Et il y a un minimum de respect à avoir. L'humour ne peut pas tout permettre, surtout lorsqu'on est dans une relation institutionnelle, lorsqu'on présente ses voeux. Et quand les institutions sont attaquées, le représentant de l'État doit quitter la salle. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans ce département il y a quelques années. Le préfet avait quitté une institution parce que le président de la République avait été mis en cause. C'était à l'époque Auguste Truffel. De la même manière, le préfet a quitté cette cérémonie. C'est bien normal, avec l'ensemble des chefs de service d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas admettre ce genre de propos. C'était à l'époque le préfet Savy sur une intervention d'Auguste Truffel. J'évoquais ces relations quelques fois compliquées, mais ce n'est sûrement pas le cas de partout. Avec certains élus, on sait que, par exemple, le représentant des maires, Jean-Michel Arnaud, maire de Tallard, le sénateur, ont quelque peu critiqué votre approche ou la nature des relations que vous aviez avec eux. Oui, mais là, on est dans le débat. On peut me critiquer sur certaines prises de fonction. Moi, je ne me dérange pas non plus pour critiquer certaines autres. Mais moi, je crois qu'on doit garder des bonnes relations. J'allais dire, le sénateur a annoncé son départ. Ça a quand même été un grand personnage politique de ce département. Il a été deux fois ministre. Donc la tendance, c'est plutôt de lui dire chapeau bas, parce qu'il a quand même donné beaucoup de sa personne pour son département, y compris pour la nation, en tant qu'élu de la nation. Quand on représente un des maires, vous l'avez invité à ne pas tomber dans la facilité, si je puis prendre cette expression ? Oui, parce qu'on est actuellement dans une espèce de... Moi, il m'apparaît comme une démagogie où c'est tellement plus facile de toujours trouver un bouc émissaire. En ce moment, le bouc émissaire, c'est l'État. Mais moi, je rappelle, on dit, rien n'a avancé dans ce département depuis des années. Pourquoi ça n'avance pas ? Tout ça, c'est la faute de l'État. Je rappelle que notre République, c'est une démocratie représentative. Donc la voix des personnes est donnée via les élus. Donc là, l'État peut avoir une part de responsabilité. Enfin, les élus s'exonèrent, je trouve, un peu de toute responsabilité. C'est en ça que je voulais dire qu'il fallait faire attention au côté jacquerie ou poujadiste. C'est que la politique du bouc émissaire ne marche pas. Je crois qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Il faut les reconnaître des deux côtés et avancer sur les dossiers. Ce qui a, à mon sens, empêché un certain nombre de dossiers, c'est parce que l'État, à un moment donné, a vu que les élus ne travaillaient pas ensemble et en a profité pour ne pas faire des choses parce que ça faisait des gains des économies, en disant, nous, on viendra quand ils seront d'accord entre eux. Donc ce qu'il faut, c'est que les élus, sur un certain nombre de dossiers, soient unis et travaillent ensemble et qu'avec l'État, au niveau départemental, on aille faire avancer les dossiers. Mais c'est la division qui a entraîné une impossibilité de faire avancer un certain nombre de dossiers. L'État a sa part, mais tout le monde doit prendre sa part dans cet échec. Vous connaissez bien la vie publique pour être allé, j'allais dire, jusqu'au plus haut niveau de l'État à l'Élysée. Est-ce que vous avez été surpris ici par les divisions, les tensions entre les uns et les autres ? Ou est-ce que finalement, c'est assez commun, on retrouve le même scénario pareil, celui que vous trouvez dommageable pour le territoire ? Je n'ai pas à prendre à avoir ce genre d'analyse politique, mais c'est assez fréquent aussi dans nos départements. Il n'y a pas à stigmatiser. On retrouve une évolution de la vie politique qui existe. La problématique ici, c'est aussi que, j'allais dire, il y a cette problématique d'absence d'unité géographique, où c'est vrai, j'avais un peu le sentiment que les élus défendent leur vallée, leur territoire, plutôt que le département, mais pas tous, bien sûr. Et puis on avance, et on voit bien qu'il y a une vraie volonté de travailler en commun maintenant, et c'est vraiment très positif. Et puis surtout, les problèmes, c'est que les querelles sont plutôt internes, j'allais dire, de chaque côté. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une discussion classique, j'allais dire, une opposition droite-gauche, on peut toujours intervenir. Lorsque c'est des querelles internes, c'est plus compliqué. Donc le représentant de l'État, lui, il fait avec ça. Et j'allais dire, il n'y a pas à stigmatiser ce département. Cette problématique existe à peu près partout. Ici, elle est peut-être un peu plus exacerbée, parce qu'eux aussi, on a cette difficulté géographique qui fait qu'on a plutôt tendance à défendre des micro-calétoires. Et qu'on n'a peut-être pas les moyens de se permettre ça. Je crois que maintenant, on n'a plus du tout les moyens. On est en crise économique depuis des années. On est au milieu de la rivière. Et nous ne devons pas nous faire submerger. Nous devons traverser de l'autre côté. Et pour traverser de l'autre côté, je pense qu'on peut le faire ensemble. Moi, je suis persuadé qu'il y a énormément de choses à faire sur l'aménagement du territoire. J'ai une vraie croyance dans le dynamisme des territoires ruraux. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous ensemble sur des dossiers prioritaires. Alors ensemble, ça passe par l'intercommunalité. Cette mission qui vous est confiée par le gouvernement, à vous et à vos prévastesseurs, et comme c'est parti peut-être pour un bon nombre d'années également à ceux qui suivront, le fait d'encourager, de faciliter le travail intercommunal dans beaucoup de secteurs. Ça peut aller du Kéra, au Briance, etc. Tout le monde a été déçu de ce qui s'est fait sur la première phase. Et vous allez, je pense, après les municipales, rouvrir le chantier. Oui, je crois qu'il faut vite remettre le chantier à l'ouvrage. Là aussi, je crois que l'État a sa part de responsabilité. Il faut le dire très franchement sur l'échec, qui fait que c'est le seul département de France où au lieu de rationaliser la carte, on a rajouté une interco supplémentaire. Mais là aussi, tout le monde a sa part de responsabilité. Peut-être qu'on a voulu aller trop vite. Maintenant, j'allais dire, couplé avec la réforme des cantonales qui fait disparaître les petits cantons dont les interco étaient souvent de la même superficie, je pense qu'on a le moyen d'avancer. Et je crois, dur comme fer, que les élus sont très demandeurs. Je le vois notamment dans le sud, mais y compris dans le nord. Il y a une forte volonté d'améliorer, de renforcer les intercommunalités, d'avoir des intercommunalités de projets. Une vraie volonté de fusionner également leurs communautés de communes pour avoir des communautés de communes plus grandes. Et c'est peut-être un des seuls départements en France à avoir cette volonté-là. Beaucoup d'élus me demandent de fusionner leurs communes. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience, c'est vrai qu'une commune de 10, 30, 40, 50, 100 habitants n'a plus la capacité d'agir et que le seul moyen de pouvoir faire avancer les choses, c'est peut-être de fusionner pour une commune un peu plus grande. C'est ce qu'on m'a dit dans le CARA, c'est ce qu'on me dit également dans le sud du département. Donc je pense que c'est vraiment là le bon moment pour y aller. Donc laissons passer tranquillement les élections municipales. Et puis ensuite, allons-y. Peut-être pas à marche forcée, mais il faut faire attention. Parce qu'on me dit qu'il faut laisser le temps au temps. Mais le long terme, c'est ce qu'on ne voit jamais. Donc je pense qu'il faut y aller. Peut-être pas à la hache, comme ça a pu être fait avant, mais je pense qu'on pourra y arriver. Alors vous avez pris à bras-le-corps beaucoup de sujets de ce magnifique département. Je crois que vous appréciez à titre personnel votre mission et ce post-ici. Et ma famille aussi d'ailleurs. Dans ce département. Et parmi les sujets que vous avez pris à bras-le-corps dès l'automne dernier, dès la rentrée dernière, c'est le sujet des stations de sport d'hiver. C'est le poumon économique évidemment des stations. Et vous avez déjà enclenché un processus de discussion avec les représentants des stations. Oui, la problématique touristique, c'est la priorité principale. Parce que c'est à peu près 80% de l'activité qui fait vivre l'ensemble du département. Hiver comme été. Mais une des choses qui porte le tourisme ici, c'est effectivement les stations de ski. Mais là aussi, beaucoup de stations ont des régimes juridiques totalement différents. ont des fonctionnements également différents. Il ne s'agit pas d'unifier. Mais il s'agit à mon avis de rationaliser. On ne peut pas avoir une station de ski avec 4 communes qui ont chacun leur propre syndicat. On ne peut pas avoir un domaine skiable unique mais avec 2 communes qui ne travaillent pas toujours ensemble. Il y a un besoin là aussi de rationaliser, de mutualiser. Parce que si jamais nous avons un incident industriel sur l'une de ces stations, il faut bien comprendre que c'est l'intégralité du développement économique de l'ensemble du territoire qui va en pâtir. Donc nous devons vraiment travailler là-dessus. Là aussi, j'ai fait le tour. Le stagiaire, quand nous avions de l'ENA, a fait le tour de l'ensemble des maires. Nous avons travaillé dessus. Un rapport est en train d'être fait. Et nous essayons de faire travailler les élus ensemble. Ce qu'ils font déjà. Il ne s'agit pas non plus. Mais je crois qu'il faut encore approfondir ce travail et voir comment permettre d'éviter ces incidents industriels qui peuvent être liés. Et on l'a vu en tout début de saison, par exemple au manque de neige. Un petit mot sur un fait d'actualité de ces derniers jours. Ces rumeurs qui viseraient à imaginer un rattachement du département des Hautes-Alpes à la région Rhône-Alpes. Ce serait dans les tuyaux. Ce serait, ce serait, on est dans des termes de conditionnel évidemment. Peut-être que les médias, je pense que c'est le cas, sont vite allés en besogne sur ce sujet. Est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est à l'étude dans la foulée du travail du comité Balladur de 2009 ? Ou est-ce que ce n'est pas à l'ordre du jour ? Non, je crois que dans son discours, le président de la République a donné une ligne et une volonté de rationaliser la carte. Parmi ces propositions, il y en avait deux. Il y en avait une qui était de ne pas bouger PACA. Et une qui était de faire une espèce de région méditerranée. C'est-à-dire, en gros, tout le pourtour méditerranéen qui ne serait qu'une seule région. Et dans le cadre de cette éventualité, les départements qui n'étaient pas des départements proches de la mer, on avait pensé que les deux départements des Alpes, en tout cas, je crois que c'était la commission Balladur en 2009, dans ces cas-là, de les rattacher plutôt à Rhône-Alpes. Voilà. Donc il y a des discussions, il n'y a pas de carte officielle du tout. Je crois que le travail est au début de l'esquisse de l'ébauche, donc nous avons beaucoup de travail devant nous. On peut aussi éventuellement parler, est-ce qu'il ne faudrait pas un seul, par exemple, département des Alpes du Sud ? Enfin, c'est des choses qui peuvent se discuter. Je crois que là, tout est ouvert. Mais là aussi, je pense qu'il faudra attendre la fin des élections municipales pour y travailler. Ce que certains ont déjà évoqué, c'est le fait de dire, finalement, si on était rattaché à Lyon, c'est peut-être une bonne méthode ou un bon prétexte pour qu'on nous fasse cette fameuse autoroute. Écoutez... Pour l'instant, envisagé, pour l'après 2050. Oui, enfin, je ne sais pas. Non, je crois que ça n'a absolument rien à voir. Qu'on soit en Ronalp ou en Pacat, le sujet est compliqué parce que c'est un coût extrêmement important. C'est vrai qu'on a raté le coche. Mais moi, je voudrais que la mémoire là-dessus ne soit pas sélective. Parce que là aussi, on attaque l'État en disant que l'État ne l'a pas fait, c'est la faute aux écolos, c'est la faute à l'État. Je rappelle que s'il y avait eu une volonté des élus unanime sur le tracé au démarrage de ce problème-là, je pense que l'autoroute serait déjà finie. Parce que moi, j'aime bien quand... L'État peut servir de punch-in-balle, mais des fois, vous savez, le punch-in-balle, il peut revenir. Donc j'ai bien compris que l'État était responsable. Et il y a peut-être sa part de responsabilité. Mais je rappelle que s'il y avait une unanimité des élus sur le tracé au tout début, on n'en serait peut-être pas là. Voilà. Donc, là aussi, plutôt que de rabâcher le passé, essayons de travailler ensemble pour trouver des solutions pour améliorer. C'est vrai, parce que là, c'est un vrai problème de ces départements. Je suis d'accord avec l'ensemble des élus. On ne peut pas travailler comme ça, avec un tel enclavement. Et nous devons tout faire pour désenclaver. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait 20, 30 ans qu'on en parle. C'est vrai qu'il faut agir. Bon, en période de crise, c'est encore plus difficile. Mais nous allons essayer d'y travailler tous ensemble. Alors, vous allez être le préfet, théoriquement, parce qu'on finit par ne plus y croire, qui allait lancer la rocade. Enfin, alors on appelle ça la rocade. En fait, c'est un boulevard de contournement urbain de la ville de Gap. Là, effectivement, voilà 40 ans que l'on en parle. Mais ça va se faire, et théoriquement, dès la fin du printemps, en gros, les travaux vont commencer pour la première section. J'ai très bon espoir qu'on commence ces travaux. Nous sommes là sur les pré-travaux qui sont sur les réseaux d'eau. Donc, nous avons eu des difficultés au début avec l'ASA du canal de Gap sur des histoires plus particulièrement d'argent. Mais enfin, c'est normal aussi dans les négociations contractuelles. Là, on est arrivé au bout du bout. Nous attendons l'arrivée des premiers tuyaux qui doivent arriver de l'étranger, parce qu'il n'y en avait pas qui se fabriquent en France. Mais je pense qu'on peut donner un premier coup de pioche, même s'il est un peu symbolique, avant la fin de l'hiver. Et par contre, les vrais travaux un peu plus durs commenceront normalement au mois d'avril. Et comme vous le savez, je crois que le ministre des Transports a répondu au sénateur sur l'enchaînement de la rocade pour que les trois phases soient successives et permettent l'aboutissement du tout aux alentours de 2020. – Le temps passe vite. Alors, un dernier mot sur le sujet du loup, le sujet délicat du loup, que vous avez touché de près, si je puis dire, puisque vous êtes allé sur le terrain, vous avez beaucoup travaillé avec les organisations agricoles sur cette affaire. Bon, pour autant, et juste sauf erreur, on a eu des incidents, des moments très tendus, comme ces manifestations dans le Gap au mois de novembre, etc. Mais rien n'a véritablement changé sur ce sujet. Quelle est votre approche, à vous ? – Elle est compliquée. Mais ce que je peux dire, c'est que la loi, qu'elle soit européenne ou nationale, n'est pas une base de discussion. Elle est la loi. Donc nous devons l'appliquer. Ce que je propose aux agriculteurs, c'est qu'on se voit dès le mois de mars, avril, c'est-à-dire avant le printemps et avant les premières estives, pour qu'on se mette d'accord sur un processus pour aller plus vite, notamment sur les tirs de défense renforcés et sur les tirs de prélèvement. C'est-à-dire qu'on soit beaucoup plus proactifs, qu'on n'attende pas les attaques. Donc ça veut dire que les élus doivent nous saisir, nous demander des tirs de prélèvement ou des tirs renforcés pour qu'on puisse mettre ça en place dès le printemps. C'est là-dessus qu'on pourrait y arriver. Et puis moi, je l'ai dit, je le redis, même si l'arrêté a été annulé pour des raisons de forme plus que de fond, je n'hésiterai pas cette année encore à accepter des arrêtés de tirs de prélèvement. On en déplaise à certaines associations qui... C'est-à-dire qu'il faut travailler entre les deux. Nous sommes dans un cadre réglementaire et législatif. On ne peut pas me reprocher d'appliquer la réglementation européenne lorsque je fais un arrêté de prélèvement et en même temps me reprocher de ne pas le faire. Donc il faut bien qu'au bout d'un moment, on puisse trouver une solution. Mais je rappelle quand même que nous sommes dans le cœur des Alpes et que les alpages, ça vient bien du mot Alpes. Si on empêche les agriculteurs de pratiquer une activité ancestrale de l'alpage, où est la problématique de l'environnement derrière tout ça ? C'est-à-dire que c'est aussi de l'environnement. Donc il faut améliorer la protection, mais on ne doit pas empêcher les agriculteurs de pratiquer quelque chose qui existe depuis des siècles. Pour clore, on vous a d'ailleurs vu très proche du monde agricole. On parlait tout à l'heure des stations, qui est un plan de l'économie évidemment essentiel, comme vous l'avez rappelé. Mais vous avez souhaité souligner, par le temps que vous y avez consacré, l'importance à vos yeux du monde agricole dans ce territoire. Oui, parce que c'est une vraie richesse. Moi, je n'oublie pas qu'il n'y a que 20% ici du territoire qui permet de faire du développement. Tout le reste, c'est des montagnes. Donc on ne peut pas faire grand-chose. Que le monde agricole, c'est aussi une puissance économique, peut-être plus importante ici que dans d'autres départements. Que ici, il y a une capacité de faire, d'améliorer encore plus les filières, de développer le côté agroalimentaire. Et je crois qu'il faut soutenir les agriculteurs. Ils sont d'ailleurs très bien soutenus, puisque la prochaine PAC qui va se mettre en place est beaucoup plus favorable que les autres années à l'activité agricole plutôt de montagne. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et c'est normal. Et puis parce que, comme tout le monde, surtout du côté de ma femme d'ailleurs, le côté des Côtes d'Armor, où beaucoup d'agriculteurs dans la famille, et donc tout petits, nous avons eu le droit à la défense du monde agricole. Merci, M. le Préfet, d'avoir été avec nous. On n'aura pas le loisir de vous accueillir dans les semaines qui viennent, droit de réserve, jusqu'après les municipales, c'est ça ? Prochaine fois, après au mois d'avril. Et pour autant, sur les élections municipales, peut-être quelques messages au niveau de l'État. C'est un lourd travail qui se fait très discrètement par les services de l'État pour organiser ces élections municipales. et puis également une nouvelle donne pour ces échéances du mois de mars. Oui, je voulais souligner qu'effectivement, nous avons dû organiser deux réunions sur les deux arrondissements du département parce que la loi a changé, notamment pour les communes entre 1000 et 3005. Donc, il y avait beaucoup de choses à réappréhender. Je dis à l'ensemble des candidats, n'hésitez pas à appeler la préfecture si vous avez le moindre doute sur l'application de la législation. Nous sommes là pour aider tout le monde. Donc, que ce soit les élus pour l'organisation pratique ou tous les candidats, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là aussi. Le service public est là pour les aider. Merci, M. le Préfet.